GROSSMAGER 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 Rose AK à Tonton Georges GROSSMAGER Attention à l'entrée du Captain GL dans un instant Et son opponent, de l'île Pacifique Le joueur de 167 points Le Captain GL Et le match va pouvoir commencer Attention, Ardross, Captain GL Nous sommes de l'autre côté du tableau Pour les hommes Alors bien sûr, on ne va pas le cacher Ardross part avec une grosse longueur d'avance Il est sur favori dans ce combat Captain GL N'avait fait que quelques apparitions dans le grosse bagarre Une ou deux me semble-t-il, je ne sais plus Mais en tout cas, Tonton Georges a plus de musculature Peut-être plus d'aplomb Et pourtant, c'est bien le Captain GL Qui a commencé à frapper dans ce match Même si maintenant, Ardross riposte immédiatement Oh oh oui, il riposte même Avec beaucoup d'aplomb Attention, Ardross se saisit de Captain GL Et attention, on va assister peut-être à un match Qui va se passer en dehors du ring Oui, tout à fait Ardross qui s'est pris un coup Mais qui a su résister Et qui va attendre peut-être son adversaire sur le ring Peut-être préfère-t-il se battre sur le ring Tonton Georges On ne sait pas lui En tout cas, quand quelque chose se le dépasse un peu Il se met à gueuler Notamment sur les jeux vidéo C'est quoi cette bagnette de merde ? C'est quoi cette caméra toute pourrie ? C'est impossible merde ! Voilà, c'est un petit peu la doctrine de Tonton Georges Il est face en tout cas à un Captain GL Qui pour le moment a l'air de subir Captain GL Explorateur consensuel en deux mots Il a notamment été sur l'île du Trépas du Gueux Où il a fait la rencontre de King Où il a bien failli se faire trépasser Captain GL qui a du mal à A cacher ses origines de gueux On va pas se le cacher C'est difficile pour Captain GL King a tendance à vouloir le faire trépasser Ah, les gens crient quelque chose Il crie, vas-y, il crie la gueule je crois Captain GL connu pour naviguer sur les mers de Pampoitou A bord de son Quintamaran Speedrun Voilà Et ça a donc vu Beauregard bien sûr Il est très sponsorisé Captain GL Peut-être est-ce pour cela qu'il a eu son ticket Pour grosse bagarre Il a fait partie notamment du groupe Théodore Daniel et les Cosmic Boys Et là il attaque Hardrose avec Avec fracas, avec force Mais Hardrose Revient sans trop de difficulté Il va lui exploser la tête Avec un coup de pied bien placé Une bonne boute Il explose les bras Il va essayer de lui exploser la tête Maintenant Captain GL qui revient bien sûr Et qui va attaquer Hardrose comme il se doit Attention Hardrose ne doit pas se faire avoir comme Princesse Testosterone C'est le premier tour mais il faut y aller Il est très fort tout de suite Cette compétition est impitoyable Et Hardrose l'a bien compris Il enchaîne quand même les punchs assez puissants Et il va cette fois essayer de balancer Captain GL Oh exactement le même coup que tout à l'heure Et cette fois-ci il va descendre Cette fois-ci il va descendre Il va aller le pêcher Et c'est bien paradoxal C'est un comble même pour Captain GL Il va essayer de se saisir de lui Peut-être une soumission hors ring On entend les râles Très indicatif de l'état d'esprit de Captain GL Quand il se fait... Quand il se fait avoir Quand il se fait maltraiter On a envie de dire Attention Hardrose qui va le ramener sur le ring de force Tonton Georges qui a fusionné avec son art bien sûr Peintre exceptionnel Tonton Georges On ne le dit pas assez Artiste peintre On va retrouver ses oeuvres sur internet bien sûr Bon on ne sait pas trop si ces oeuvres là sont Adaptées à tout public Et Captain GL qui essaie de revenir Qui explose la tête de Tonton Georges sur le sol Mais Tonton Georges qui essaie de s'en débarrasser Et il recommence Captain GL Il essaie de le mettre KO Il va recommencer Oh ! Captain GL est allé de tout son poids Pour le moment chez les hommes en tout cas c'est toujours les outsiders qui se sont qualifiés Bon il n'y a eu que deux matchs en même temps mais C'est toujours les outsiders contrairement aux femmes où c'est les favorites qui se sont qualifiés Est-ce que Hardrose va pouvoir renverser la tendance ? En tout cas il a foncé sur Captain GL pour mettre à terre Il va maintenant se saisir de lui Et tenter la soumission Il tente la soumission Captain GL va-t-il résister ? Il résiste, il prouve qu'il existe Est-ce qu'il va taper au sol ? Est-ce que c'est terminé ? Non c'est pas terminé Obi-1-2-3 vient de faire l'Albatros Ça veut dire ce n'est pas terminé Et Hardrose qui y va avec les deux pieds Tonton George qui écrase bien sûr le bassin de Captain GL Et qui va revenir maintenant pour essayer de l'éjecter par-dessus bord Captain GL est à terre une fois de plus en dehors du ring Et Hardrose continue sur sa stratégie de l'attendre Non il va y aller cette fois Attention Il veut que Captain GL se relève Il lui laisse un petit peu de répit Et oui parce que Captain GL voilà C'était le piège Il l'a trop laissé se reposer Peut-être que c'est Captain GL qui l'attendait et non l'inverse Et maintenant il est en train de lui péter les couilles C'est dingue Et c'est la gifle Le coup de poing, le coup de pied ça enchaîne Attention Hardrose qui revient Près des commentateurs Et cette fois-ci il remonte Il ne se fera pas avoir Une deuxième fois Et revoilà Captain GL Hardrose qui va le porter Attention à ne pas faire de bêtises Un bon retourné Et Hardrose qui va écraser Captain GL Qui va lui faire manger sa boîte Et elle est loin d'être secrète parce qu'elle est très voyante sa boîte Maintenant il va lui tordre la main Et l'écraser C'est un classique ce coup-là dans grosse bagarre On ne va pas se mentir On le voit très très souvent Oh ! Oh ! Hardrose qui a foncé sur Captain GL En plein ventre C'est la victoire de Tonton Georges qui se qualifie pour le tour suivant Hardrose, la victoire Merci à tous d'avoir suivi ce match Après demain pour la suite Incroyable Tonton Georges Merde on va m'entendre